bonjour les amis vraiment très heureux de vous retrouver je vais aujourd'hui vous retourner une capsule qui malheureusement pour des soucis techniques avec youtube a été coupé donc on va aujourd'hui la retourner toujours pareil dans cet endroit magnifique elvercourt autour de cette rivière où il ya derrière moi donc on va parler aujourd'hui de ce scientifique corin qui s'appelle sang wong et on va regarder ensemble ce bouquin qui est vraiment une des pépites pour moi de l'eau ionisée alcaline qu'il faut vraiment lire absolument bonjour comme je vous le disais on va aujourd'hui regarder ensemble à nouveau une capsule sur sang wong donc ce scientifique coréen vous le savez j'ai changé de format depuis quelques semaines je produis aujourd'hui deux vidéos toutes les semaines une le mercredi et une le dimanche donc abonnez vous à ma chaîne youtube c'est en bas à droite vous avez le bouton rouge en bas à droite de votre écran et on va donc aujourd'hui reparler de ce fameux vraiment très grand scientifique s'appelle sang wong qui je vous le rappelle est quelqu'un qui est un coréen qui a immigré aux états unis et qui entre autres dans son palmarès de scientifiques et l'inventeur du modem vous savez le modem ce sont ces appareils qu'on brancher pour ceux qui ont connaît qui ont connu l'internet première génération vous savez on avait un espèce de bruit avec un bipement un grésillement quand vous connaissez internet c'était un petit boîtier qu'on mettait avant l'ordinateur et la prise la prise murale internet bien sachez que ce monsieur c'est quand même quelqu'un qui a inventé le modem et au niveau au delà de cela il faut savoir que c'est quelqu'un qui simplement par le biais d'un de ses amis qui était médecin à l'époque a découvert de manière complètement un petit peu inopportune l'eau ionisée puisqu'en fait il a réussi à diminuer son hypertension artérielle et c'est ce qui l'a amené finalement à écrire un ouvrage qui s'appelle donc le secret la longévité en anglais c'est reverse aging il s'appelle et on va voir ensemble ce monsieur c'est vraiment pour moi quelqu'un qui a vraiment mis en lumière tout ce que vous devez comprendre sur l'eau alcaline et c'est donc ce dont on va parler maintenant dans cette nouvelle capsule alors juste pour situer le contexte sachez que sanguang quelqu'un qui est arrivé en aux états unis à l'âge de à l'âge de huit ans il est né en 1931 sort qu'il est mort il ya quelques années je n'ai plus exactement la date de sa mort il est mort il ya quelques années et sachez que c'est quelqu'un qui a commencé à devoir de l'eau alcaline très tardivement parce qu'il avait 55 ans oui quand il a découvert cette problématique d'hypertension donc c'est quelqu'un qui finalement n'avait n'était absolument pas de prédestiné à avoir ce parcours scientifique bien que c'était vraiment un scientifique et je le répète n'était pas un médecin et vous allez voir ce que je trouve vraiment très intéressant si justement c'est de voir finalement quelle est le l'approche scientifique qu'on peut avoir sur l'eau alcaline plutôt une approche médicale ce qui fait qui n'est pas tout à fait la même chose d'accord donc on va voir vraiment que c'est très très intéressant de voir comment il analyse les choses sachez également ce qu'il explique dans son ouvrage c'est que finalement pourquoi la corée notamment parce que c'est un coréen s'est intéressé aux ioniseurs et aux alcalines et bien ce que je ne savais pas c'est que le japon vous savez sûrement à la fin de la guerre a été soumis à de grandes de lourdes sanctions économiques compte tenu du fait qu'ils avaient fait la guerre et donc ils ont été désarmés et donc c'est un peuple qui finalement s'est retrouvé complètement je dirais sur le plan technologique il ne pouvait plus faire faire du tout de choses dans l'armement et à cette époque là il faut savoir que le gouvernement japonais a mis énormément d'argent dans la recherche scientifique et c'est ce qui a amené finalement le japon à être les premiers avec les russes que les russes avaient préalablement fait ses études donc je pense que les russes ont fortement influencé les japonais mais en tout cas ça a amené les japonais à breveter donc ce qu'on appelait les premiers ioniseurs qui étaient faut le savoir à l'époque quelque chose de beaucoup plus sommaire qu'aujourd'hui c'était vraiment une grosse cule avec au milieu une membrane donc quelque chose qui ressemblait plutôt à un aquarium quelque chose d'assez important et sachez qu'au fil du temps mais on en a développé bien sûr des appareils beaucoup plus sophistiqués mais ce que Sam Wong explique c'est que finalement ces brevets sont un jour tombés dans le domaine public c'est à dire que ces brevets ont finalement ont réussi finalement à pouvoir être repris par d'autres gens et c'est pour ça que la Corée et l'Asie du sud-est en général a finalement oeuvré également sur l'alcaline et l'eau ionisée donc c'est aussi pour ça que c'est intéressant aujourd'hui quel est le regard de Sam Wong finalement sur l'alcaline ionisée qui je vous le rappelle vient effectivement du japon notamment au niveau des études scientifiques alors pour revenir à l'ouvrage de Sam Wong vous voyez ici donc il s'appelle le secret de la longévité sachez que c'est tout à fait intéressant c'est que Sam Wong lorsqu'il a décidé d'éditer ce livre a finalement trouvé très peu de maisons d'édition qui ont accepté de le faire pourquoi parce qu'à l'époque c'est quelque chose qui n'intéressait pas grand monde en Corée donc comme il le dit très d'une manière très humoristique dans son livre il en a venu un grand nombre d'exemplaires à beaucoup de ses amis et heureusement ce qui s'est passé c'est très rapidement ce bouquin là s'est propagé un peu partout et ce que je voulais vraiment vous montrer c'est que ce bouquin c'est un best-seller puisqu'on vous le dit c'est plus d'un million d'exemplaires vendus dans le monde alors je sais pas si vous le savez ici en Europe des best-sellers il faut beaucoup moins d'exemplaires que ça mais sachez qu'un best-seller sur le plan mondial c'est minimum voyez un million d'exemplaires donc sachez que ce bouquin là c'est vraiment pas n'importe quoi c'est un bouquin qui pour moi fait référence dans le domaine encore une fois c'est une approche qui est scientifique donc sur laquelle effectivement vous allez pouvoir vous appuyer sur sa connaissance purement scientifique donc c'est pour moi c'est pour cela que je pense que ce bouquin vraiment doit représenter un crédit très important dans notre compréhension de l'eau alcaline et je vais dans un premier temps vous lire la jaquette arrière de ce livre puisqu'elle va vraiment résumer vous allez le voir mon propos d'aujourd'hui notamment sur ce que Sam Wong pense notamment au niveau de la longévité et de pourquoi nous vieillissons et je vais donc vous lire ce qu'il dit dans sa préface il vous dit le processus de vieillissement et écoutez bien est dû à l'accumulation des déchets acides dans l'organisme donc vous voyez déjà dans cette première phrase pratiquement tout est dit et qu'il considère qu'aujourd'hui si nous arrivions simplement à nous débarrasser de nos déchets acides dans notre organisme et bien nous vivrons sans doute beaucoup plus longtemps d'ailleurs sachez le je sais pas si vous le savez il y a un ouvrage d'ailleurs un ouvrage de quelqu'un qui je n'ai oublié le nom qui disait ce livre s'appelle toute mort suspecte avant l'âge de 120 ans n'est pas naturel donc oui ce qu'il veut simplement dire c'est qu'aujourd'hui nous pourrions vivre sans doute beaucoup plus longtemps simplement parce que nous avons des problèmes d'acidité dans l'organisme et sachez qu'aujourd'hui j'ai moi même étudié beaucoup de choses notamment sur des populations qui s'appellent les unza qui était des gens j'en ai déjà parlé dans une capsule qui était des gens qui étaient dans des endroits très recul dans l'himalaya aux frontières du pakistan et qui va accès notamment de l'eau très très particulière parce qu'elle provenait de glaciers très anciens et bien il faut savoir que ces populations là comme d'ailleurs les populations d'okinawa vivait très facilement jusqu'à 120 ans et on dit même que les femmes de 50 60 ans pour avoir des enfants ce qui était ce qui aujourd'hui est absolument inconcevable dans nos sociétés modernes donc vous voyez qu'effectivement cette histoire de résidus acides dans l'organisme est vraiment une des clés vraiment une des clés de notre de notre santé ce qu'il dit ensuite c'est que inverser le processus consiste à éliminer ces résidus anciens emmagasinés et ensuite vous voyez il finit je vais ensuite vous parler un peu plus de l'ouvrage mais il vous dit qu'en nous pensons à notre santé nous rêvons de régimes et d'exercices l'un comme l'autre aide notre corps à éliminer les déchets mais ce sont deux préceptes difficiles à mettre en application et qui ne sont pas si efficaces que cela alors pour paraphraser un peu ce qui s'engroît parce que moi le bouquin je l'ai lu de nombreuses fois il développe à un moment donné dans cet ouvrage l'idée qu'aujourd'hui faire des régimes eh bien c'est quelque chose d'extrêmement compliqué d'ailleurs si vous prenez aujourd'hui le temps de regarder même sur internet vous allez rendre compte qu'en matière de régime il n'y a aucune vérité absolue c'est à dire qu'aujourd'hui on se rend compte qu'il ya un grand nombre de gens qui sont absolument pas d'accord les uns avec les autres d'accord donc on a aujourd'hui des quantités de régimes qui sont vous en expliqués mais on se rend compte que finalement aujourd'hui il n'y a pas de consensus on va dire sur ce que sont véritablement un bon régime puisqu'on sait qu'aujourd'hui nous sommes tous différents tant qu'individus d'ailleurs si vous posez la question si vous prenez par exemple quelqu'un que vous connaissez bien et vous mangez la même chose que lui vous verrez qu'effectivement au fil du temps vous n'aurez pas les mêmes résultats potentiellement vous aurez quelqu'un qui va grossir un autre qui va maigrir donc nous savons tous que l'alimentation fait partie effectivement des clés de notre santé mais ce n'est pas forcément un des préceptes les plus faciles à mettre en application ensuite ce qu'il dit c'est que notamment l'exercice et bien l'exercice à son pendant parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui effectivement ne pas faire assez d'exercice c'est s'exposer effectivement à des maladies potentielles notamment les maladies cardiovasculaires mais on sait aussi que faire trop d'exercice et bien ça génère de l'acide lactique et on sait tous qu'aujourd'hui trop de sport et si vous connaissez comme moi des gens qui ont fait du sport à outrance et bien moi j'en connais beaucoup qui aujourd'hui je vous assure ne sont pas en si bonne santé que cela donc ça veut dire que vous voyez simplement le fait simplement de se dire que manger correctement et faire de l'exercice et bien ça ne suffit pas et c'est pour ça que Sangwang développe ici l'idée clé qu'aujourd'hui nous devons absolument chercher à trouver une solution pour éliminer les résidus anciens acides emmagasinés en fin de compte que dit Yansing Sangwang page 28 je continue à vous donner quelques éléments intéressants de ce livre c'est maintenant que nous avons compris que le processus de vieillissement est dû à l'accumulation des déchets ce qu'il nous reste à faire c'est de découvrir les propriétés de ces résidus et écoutez bien de trouver une méthode sûre pour aider le corps à s'en débarrasser plus complètement au jour le jour de plus si nous parvenons à extraire les anciens sous-produits que nous avons stocké dans notre corps depuis quelques années nous en trouvons d'autant plus jeune donc vous voyez que ça c'est vraiment une des clés de comprendre qu'aujourd'hui nous devons chercher vraiment absolument à détoxifier notre corps de tous ces déchets acides alors ce qu'il dit ensuite également page 37 et là ça on va vraiment revenir rapidement sur les propriétés notamment de l'eau alcaline ionisée de l'eau kangen c'est que il vous parle à un moment donné page 37 de la structure hexagonale de l'eau et il vous dit ici qu'on peut dire que l'eau à structure hexagonale est celle que l'organisme vivant préfère et il dit ensuite ceci peut expliquer la raison pour laquelle l'eau issue de la fonte des neiges est bonne pour la croissance du plancton des algues vertes l'eau des neiges de la neige pardon contient plus de structure hexagonale certains de ces résultats sont difficiles à voir mais se découvrent et se démontre grâce aux méthodes de simulation par ordinateur voilà donc j'étais un peu plus âme en tout cas sachez qu'aujourd'hui déjà ce que développe sanggong ici c'est l'idée qu'on une structure d'eau particulière va justement être extrêmement favorable à l'organisme et à notre corps ensuite page 51 qu'est ce qu'il nous dit ben là il nous donne justement la solution il vous dit le jeu consiste à aider notre corps à éliminer le maximum de déchets acides et écoutez bien ce qu'il dit ensuite c'est comme les déchets en question sont transportés par le sang et éliminés sous forme liquide boire la sorte d'eau qui convient peut nous permettre d'avoir plus de succès la meilleure sorte d'eau dans le cas est l'eau alcaline libre de tout acide qui neutralise les acides nocifs et les élimine sainement et écoutez bien ça c'est important sans faire perdre les minéraux alcalins valables tels que le potassium le magnésium le sodium le calcium donc ce sont finalement ces h moins dont on vous parle lorsqu'on vous parle d'eau à ph 8 et demi 9 9 et demi dans l'eau congraine et bien on a effectivement la solution par le biais justement de cdc de cette eau alcaline notamment de ces éléments alcalins et vous voyez ce qu'il dit aussi page 88 et oui on en revient aussi à cette idée que les japonais ont vraiment pris le temps d'étudier finalement le potentiel de l'eau c'est qu'il dit qu'en fin de compte que les japonais disent que notre puissance immunitaire donc effectivement que le système immunitaire c'est vraiment une des clés de notre santé est diminué lorsque le corps devient trop acide et il précolise des aliments alcalins et de l'eau alcaline donc vous voyez qu'on retrouve ici encore une fois l'idée qu'aujourd'hui et bien boire une eau alcaline est véritablement une des solutions majeures pour permettre à ces déchets acides d'être éliminés dans notre corps alors autre autre chose intéressante dans ce livre page 106 que nous dit nouveau sanguong il dit qu'en fin de compte les japonais affirment que les causes sous-jacentes de ces maladies d'adultes sont l'accumulation encore une fois des déchets acides dans notre corps et écoutez bien une circulation sanguine faible et une activité cellulaire médiocre donc vous voyez qu'ici on introduit tout de suite une chose que j'ai déjà dit en plusieurs de mes capsules l'eau est vivante et vous voyez que l'eau si elle n'a pas d'énergie si elle n'est pas vivante et bien effectivement elle va contribuer à ce que effectivement notre corps s'affaiblisse et que notamment et bien les déchets acides puissent s'y installer beaucoup plus facilement page 112 et bien sanguong nous parle dans son livre et c'est marqué ici vous le regarderez page 112 il vous parle de thérapie alcaline puisque je vous rappelle que ces thérapies ont été développées dans l'année 1950 au japon reconnu par le ministère de la santé japonais depuis 1965 ce sont eux vraiment qui ont sur les précurseurs de ses études il vous dit lorsque vous vivez de l'eau alcaline c'est une eau avec de l'oxygène en supplément pas sous forme de o2 mais celle de o h moins qui est très stable parce qu'elle est couplée avec des minéraux alcalins ionisés positifs deux de ses ions hydroxyl peuvent former une molécule d'eau et céder un atome d'oxygène le minéral alcalin sert à détoxiquer les composés acides nocifs et au cours de cette réaction l'ion hydroxyl est libérée pour former de l'oxygène en supplément aux cellules afin de prévenir en formation de cancer une façon de faire d'une pierre de cou donc vous voyez ce qui est très très bien ici c'est si vous voulez vraiment comprendre ce qu'est une ionisation et comment justement les minéraux alcalins dans l'eau fonctionne et comment ils nous aident justement à tamponner l'acidité à drainer l'acidité et bien je vous recommande vraiment la lecture de cet ouvrage que je trouve vraiment fantastique encore une fois je l'ai répété moi ce que j'aime dans cet ouvrage c'est là surtout la manière dont il aborde ce sujet mais en tout cas c'est un exposé extrêmement brillant notamment il explique notamment là les logarithmes du ph et ça c'est quand vous comprendrez ça prendrez pourquoi pour des boissons très acides aujourd'hui c'est extrêmement nocive pour votre santé mais ça c'est expliqué dans l'ouvrage et je voulais en dernier lieu vous lire également ça c'est dans la préface parce que là vous comprendrez aussi aujourd'hui pourquoi finalement autant de gens sont sceptiques face à cette dire cette nouvelle ces nouvelles thérapies donc on parle des thérapies alcalines mais sachez que dans l'ouvrage ce qui est tout à fait admirable c'est qu'il vous parle également de choses que moi je le connaissais déjà depuis un certain temps il vous parle également des technologies aux infrarouges qui quelque chose également de d'extraordinaire et sachez que notre corps en a besoin pour vivre et là ce que je trouve tout à fait intéressant et voyez ça aussi vous permettre de comprendre pourquoi aujourd'hui il ya ce des fois cette cette incompréhension je pense de beaucoup de gens notamment lorsqu'on parle d'oil caline et cette incompréhension qui est simplement liée au fait que c'est le champ de connaissances qui n'est simplement pas adapté c'est à dire qu'aujourd'hui nous viens à une époque où je pense les orientaux et notamment je pense les japonais et on le dit souvent en matière technologie ont peut-être 50 60 années d'avance et vous allez comprendre lorsque sanguang qui à l'époque je vous le rappelle ça c'est dans les années 50 qu'il dit ça il dit en tant que consultant de grandes sociétés japonaises j'ai fait une constatation intéressante les japonais traduisent dans leur langue la plupart des travaux de recherche publiés en anglais tandis que nous nous traduisons en anglais moins de 10% des rapports de recherche japonais passant ainsi à côté d'une grande quantité de ce qu'ils font et vous dit par sens je parle et je lis et écrit le japonais le coran et l'anglais donc ce qu'il dit voyez c'est très intéressant c'est que finalement les japonais l'occident il en traduit finalement très très peu d'études japonaises et bien nous avons nous sommes passés complètement à côté de ces informations que les japonais avaient documenté depuis très longtemps et ça vous le savez j'en parle régulièrement dans mes capsules vous savez nous avons aujourd'hui dans nos bibliothèques lorsque nous montrons nous faisons des présentations pour montrer aujourd'hui des vidéos des hôpitaux dans les années 60 au japon où véritablement vous comprendrez ce était vraiment à l'époque les préoccupations des japonais en matière d'eau alcaline et de santé donc voyez qu'aujourd'hui ce que je trouve admirable dans ce bouquin que je vous invite à acheter ce bouquin là pour moi fait vraiment est une des références majeures sur l'eau alcaline ionisée sur l'eau kongaine si vous voulez vraiment comprendre son potentiel et surtout comprendre que lui en tant que coréen il a pu avoir accès aux travaux des japonais c'est ce qui lui a permis vraiment d'établir de faire un bouquin qui pour moi vraiment 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 une des références sur l'eau alcaline aujourd'hui dans sa compréhension voilà les amis j'espère vous avez apprécié cette capsule que j'ai refaite je vous l'avais dit au départ cette capsule avait été faite au départ sur internet mais sur ma chaîne youtube il ya eu un souci technique elle a été coupée et j'ai un grand nombre de gens qui ont qui m'ont dit que la la capsule n'était pas complète donc voilà elle a été refaite aujourd'hui un peu différemment parce que depuis j'ai relu sur l'ouvrage j'ai forcément rajouté des informations on est peut-être enlevé par rapport à la précédente en tout cas vous savez l'eau kongaine à la trois propriétés c'est une eau qui est alcaline je rappelle une alcaline a vocation à drainer votre acidité a vraiment renforcer vos tampons alcalin puisque rappelez vous qu'aujourd'hui le corps n'a de cesse que pouvoir équilibrer le ph de son sang afin de pouvoir justement maintenir un ph correct et éviter finalement à votre corps de prélever notamment au travers des eaux des cheveux des dents les murs alcalin qu'il ya dans le calcium par exemple la deuxième propriété ce sont des eaux qui est anti-oxydant donc il va lutter contre le vieillissement prématuré de vos cellules je vous rappelle que l'oxydation c'est que l'on trempait un clou dans l'eau au fil du temps il va rouiller et on le sait tous la rouille c'est ce qui crée l'oxydation c'est ce qui fait que nous vieillissons et que notre peau notamment change d'aspect il suffit de regarder quelques photos pour se rendre compte que des photos d'il ya dix ou vingt ans nous avons changé d'aspect notamment de notre peau et la dernière je vous rappelle et c'est une des plus intéressantes et c'est pour ça que je vous conseille de boire et d'avoir accès à cette eau rapidement c'est de goûter cette eau pour découvrir son pouvoir hyper hydratant qui est vraiment une des qualités majeures de cette eau et qui fait cette eau vraiment magique et merveilleuse les amis je souhaite une très bonne fin de journée je vous dis à très bientôt